Alors, qu'est-ce que vous retenez ? Un moment ? Un moment ? Vous pouvez me dire rien ? Lundi, quand j'ai mis un slip. Parce que maintenant, je mets tous les jours un slip. Mais qu'est-ce qu'il est lourd ? Mais c'est pas possible ! Mais pourquoi il est lourd comme ça ? Bonsoir, Kelly. Bonsoir. Et l'autre, sans rigoler, dès qu'elle dit bonsoir, on dirait déjà qu'elle est dans un dos, on dirait qu'elle est en speed dating. Avec Jean-Michel, comment ça avance ? Ça avance pas trop. Vous êtes toujours célibataire, Kelly ? Toujours. On le rappelle, est-ce que vous pouvez faire une annonce à la caméra, à tous les garçons, toutes les filles qui nous regardent ? Mais je suis pas déprimée, hein ? Non mais, oui, mais pour moi, vous êtes déprimée. Pour moi, vous êtes déprimée. Est-ce que vous pouvez faire une annonce à la caméra, à tous les garçons, à toutes les filles qui nous regardent ? Et dites-leur, voilà, ce que vous recherchez. Voilà, et dans quel but, et pour quel motif ? Je vous laisse, c'est parti. Bonsoir à tous, je cherche un homme gentil, fidèle, je suis Kelly, enfin voilà. Enchantée, Jean-Michel, maire. Non mais voilà, donc gentil, fidèle. Gentil, fidèle, c'est déjà bien. Le physique, plutôt blond, plutôt brun ? Plutôt brun. Plutôt brun, plutôt gris ? Pas trop. Pas trop gris. La teinture, ça existe, il passe demain chez le coiffeur. Voilà. C'est vendu. C'est vendu, très bien. Donc vous avancez, voilà, et dites... On travaille sur le dos. Vous travaillez sur le dos, parce que vous avez eu des demandes ? Quelques fois, ça arrive. On accueille quelqu'un d'autre qui est célibataire, Aurore Castagnes. Bonjour, je m'appelle Aurore, j'ai 40 ans, je suis célibataire. Alors, c'est la première fois qu'on va avoir un couple dans l'émission. Alors, je vous ai mis l'un en face de l'émission. On n'est pas de couple dans l'émission. Je tiens à dire aux téléspectateurs. Pas mon mari. Je tiens à dire aux téléspectateurs, Aurore, je ne l'ai pas prise, parce que c'est la femme de Benjamin Castaldi. Dites-nous tout ce que vous avez fait en télé. C'est parti. J'ai été directrice de casting pendant 10 ans dans des modes. C'est vrai. Déjà, comédienne avant. Et surtout, vous êtes vraiment très connue dans le monde de la télé. Très connue. Incontournable du monde de la télé. Calme-toi quand même. Non, on peut le dire, je me quitte. Il est incontournable du monde des people. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de cette première semaine ? Bernard Montiel. L'émotion. Oui, bien sûr, mais le monde entier me connaît. C'est l'émotion que j'ai vécue. Ça ne l'appelle pas un peu, lui ? Non, l'émotion que j'ai vécue quand je suis arrivé sur le plateau la dernière fois. C'était extraordinaire, parce que c'était une innovation. Ils se sont levés. Non, mais ce n'était pas pour vous. Ah bon ? Ah, c'était arrivé à ce moment-là ? Non, non, c'était pour le live. Il y avait Amir, en fait. Amir qui a coupé. C'était pour moi. J'espérais que ce soit pour moi. Mais c'était un petit peu pour vous. Oui, à peine. Bonsoir. Bonjour. Alors, quel est le souvenir de cette première semaine ? Tout, votre coiffure, votre costume. Non, mais il n'y a pas que moi. Non, mais j'allais venir au reste. Merci, on va bien ensemble. Et la caméra où on m'a piégée, parce que ça m'a fait vraiment rire. Et aujourd'hui, vous verrez celle de Jean-Michel Maire, il s'est fait piégé par Greg Guillotin. Et sinon ? Et Dominique Farouja qui m'a donné raison deux fois. Ah oui, alors, il lui a donné des raisons deux fois. Dominique Farouja, deux fois. Donc voilà. Benjamin Castaldi. Alors, franchement, c'est énorme de faire venir sa femme sur son lieu de travail. Ça a l'angoisse. Non, mais c'est vrai. C'est une source de soucis énorme. Pourquoi ? Non, mais on ne sait jamais. Parce que je sais que vous avez beaucoup de succès ici, au sein de la production, avec tout le monde. Et que forcément, ça peut faire des histoires. On est déjà tendu, là. Non, mais c'est vrai. Franchement, Benjamin. Benjamin, dites la vérité. Vous savez qu'on va voir une vie sans mensonge dans un instant. Parce que moi, j'ai une petite question à vous poser. Ah, ça tombe sur moi encore. Au hasard. C'est quoi des questions ? Aurore Castaldi. Alors, Aurore Castaldi arrive ce soir. Il est où, Gilles Verdez ? J'ai une question pour Gilles Verdez. Aurore Castaldi arrive ce soir, Gilles. Est-ce que vous pensez qu'elle va être meilleure que Benjamin autour de la table ? Elle n'aura pas de mal. Un, Castaldi, je supportais déjà plus. Mais deux, je suis en furie totale. Et tu vas te calmer, oui. Vendu au producteur. Vendu au producteur aussi. Au moindre dérapage, vous m'entendrez gueuler. Moindre dérapage. Calmos, calmos, calmos. Benjamin, donc vraiment bravo à vous. Franchement, qui l'aurait fait d'avoir sa meuf dans la même émission ? Franchement. Bon, vous, c'est normal. Jean-Michel. Non. Gilles. Ah oui, j'aurais adoré, moi. Fatou ? Avec Fatou, ah oui. Quoi, que Fatou soit dans l'émission ? Ah bah oui. Vous voulez qu'on la fasse venir cette semaine ? Ah oui, elle a des choses à dire. Elle regarde la télé tout le temps. Oula ! Allô, Fatou. Jean-Luc.